Bonjour, bonjour ma très chère Lamature, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Oui, en effet, je me suis fait couper les cheveux. J'avais envie de cette coiffure qui est assez tendance en cette saison printemps-été 2024. C'est ce qu'on appelle un petit bob, un carré court, que je trouve sympa comme tout, et en tout cas qui fait une coiffure facile à entretenir quand les beaux jours arrivent, quand il fait chaud et qu'on n'a pas forcément envie de passer des plombes à se coiffer. Je me suis aussi fait repercer les oreilles parce que les trous s'étaient bouchés, surtout à gauche. J'en avais marre de voir toutes mes belles boucles d'oreilles et de ne plus pouvoir les porter, donc ça c'est fait aussi. Pour cette vidéo, je continue mon exploration des nouveautés et, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous nous intéressons aux nouveautés dans les produits Petit Prix. Et oui, vous voyez, moi aussi j'ai cédé à cette tendance de certaines influenceuses. Je pense que c'est plutôt sur TikTok qu'on voit ça. Ces espèces de petits bandeaux là, c'est en mousse, en éponge, ça tient bien autour de la tête et ça retient bien les cheveux en arrière. Et surtout, ce qui m'intéressait dans ce bandeau, quand je l'ai acheté, c'est qu'il y avait aussi des manchettes qu'on se met autour des poignets pour quand on se démaquille et ça évite que l'eau dégouline partout sur les bras. Ça fait longtemps que j'ai ce bandeau, j'hésitais à le porter et je me suis dit aujourd'hui, allez, nouvelle coiffure, nouveau bandeau, lance-toi et on verra bien. Mes soins sont faits comme toujours. Bonjour, je vous explique rapidement, je me suis nettoyée la peau. Ensuite, j'ai utilisé trois sérums. Alors, un pour le contour des yeux de la marque Routinelli. C'est une marque qui est faite aux Pays-Bas. C'est elle qui m'a contactée pour me demander si je voulais bien tester ces produits. J'ai eu le choix entre plusieurs sérums. Donc, j'en ai pris un pour les yeux notamment, que j'aime beaucoup. Et j'en ai pris un au Bacuquiole. J'avais très envie de le tester parce que le Bacuquiole, c'est cette alternative au rétinol que nous avons, qui a priori ferait les mêmes choses que le rétinol sans les effets secondaires d'irritation de la peau. Donc voilà, je les teste. Il y a également dans cette marque un nettoyant et puis une crème hydratante. Donc, je me la suis appliquée également. J'ai mis quelques gouttes aussi de sérum de L'Oréal Bright Reveal à la niacinamide. Ce fameux sérum anti-tâche dont je vous ai parlé, qui vient de sortir. Parce que ça y est, on a eu quelques jours de beau temps. Et même si je mets une protection solaire, eh bien, ça vient réactiver quand même un peu mes tâches. Maintenant, je vais utiliser cette base de L'Oréal Prime Lab Advanced Derm Primer. Une base qui minimise les pores, qui floute les pores et resurface la peau pour 24 heures. Que je vais appliquer essentiellement là où j'ai les pores, puisqu'elle est censée les flouter, les minimiser. Et comme ça, ça me fait vraiment une base très solide de make-up. Pour le fond de teint, je vais prendre l'infaillible 32 heures Matte Cover de L'Oréal. Un fond de teint matte, haute couvrance. Et j'ai envie, parce que j'aime bien faire ça de temps en temps, de mettre quelques gouttes de Accor Parfait Nude, le sérum teinté, repulpant de L'Oréal toujours, avec 1% d'acide hyaluronique que j'ai en teinte Light Medium. Et je pense que ça va venir foncer un tout petit peu celui-ci qui me paraît un peu blanc. Des produits dont je vous ai déjà parlé. Sur le teint, on n'a pas de nouveauté. Regardez, regardez bien. Ici, nous avons le pinceau Rare Beauty. Ici, nous avons ce pinceau qui n'a pas de nom, que j'ai trouvé sur Amazon. C'est exactement les mêmes. Alors, celui de Rare Beauty est peut-être un peu plus dense au niveau des poils que celui-ci. Vous voyez ? Voilà. Ici, on a peut-être... Et encore. C'est vraiment très, très, très léger. Sauf que là, on en a un qui est assez cher, qu'on trouve chez Sephora. Et que celui-ci, je l'ai eu pour moins de 7 euros sur Amazon. Et vous avez vu, ce sont quasiment les deux mêmes. Donc, moi, je me dis, alors attention, il ne faut pas... Les dupes, ce ne sont pas des copies. Il faut faire attention, ne pas mettre en avant des... Comment ça s'appelle ? Vous savez, les copies, là, quand c'est faux, des imitations, quoi. Mais en fait, j'ai retourné le problème. Et je me suis dit, et si c'était les marques qui prenaient ces pinceaux qui existent déjà, qui mettent juste leur nom sur le manche et qui les vendent quatre fois plus chers. C'est possible aussi. Lequel des deux est la copie de l'autre ? Pourquoi ce serait forcément le moins cher qui serait la copie du plus cher ? Peut-être que c'est le contraire, dans le cas présent. Alors, voilà, au début, je me disais, ben, est-ce que j'en parle ? Voilà, toujours pour cette idée de faussaire, de copie, parce que c'est en la loi, etc. Mais par contre, une marque qui irait prendre un produit pas cher pour le vendre quatre ou cinq fois son prix, ça, ce n'est pas en la loi. Voilà. Donc, je me suis dit, ben, allez, je vais en parler. Il n'y a pas de raison. Donc, exactement le même pinceau. Et je les adore, ceux-là. J'en ai deux. J'ai tellement aimé la première fois que je l'ai acheté, que je m'en suis acheté un second. Donc, de chez Rare Beauty. Et voilà le troisième, qui est sensiblement le même, beaucoup moins cher. Sur Amazon. Alors, il y a des personnes qui me disent, non, pitié, pas Amazon. Oui, je sais, je suis au courant. Les conditions de travail, tout ce qu'on peut dire sur Amazon. Je ne vis pas sur une autre planète. J'entends bien. Mais ça fait partie de notre univers. Ça fait partie de notre monde. Et moi, je trouve que sur Amazon, je fais encore moins de mal, je dirais, que si j'allais sur Cheyenne ou sur Tému. Je ne fais pas l'apologie de ces sites, forcément. Mais on est bien obligé de reconnaître que sur Amazon, on a des opportunités qu'on n'a pas ailleurs. Et à des prix quand même super intéressants. Et ce n'est pas de ma faute s'il existe des pinceaux qui ressemblent aux Rare Beauty et qui sont quatre fois moins chers que les Rare Beauty, quoi. Je pense que c'est difficile de nous demander de la morale à nous, influenceurs, si les marques n'en ont pas. Et vous voyez, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais enfin, dans le capitalisme triomphant dans lequel nous vivons, il n'y a pas de morale, quoi. La seule morale, c'est celle du business et de gagner de l'argent. Et j'ai envie de dire, dans ce monde-là, c'est que le meilleur gagne. Et on voit les ravages que ça fait. Mais il ne faut pas demander après aux influenceuses d'être plus vertueux que les autres, quoi. Il n'y a pas de raison. Pour l'anti-cerne, j'ai pris ce multitasker de chez Rimmel que j'aime bien. J'ai sorti mon Perfect 4-in-1 Glow pour venir mettre une petite touche de lumière. Et voilà, enfin, les nouveautés tant attendues annoncées dans le titre de cette vidéo. Alors, je vais commencer avec ce stick de contour de chez Sephora. C'est une pure nouveauté. C'est-à-dire qu'il y en avait un avant qui existait. Je n'ai jamais pu mettre la main dessus. Il existe toujours, bien sûr. Je n'ai jamais pu mettre la main dessus parce qu'il est toujours out of stock, que ce soit en boutique ou sur Internet. Alors, autant vous dire que quand celui-ci est sorti, c'est un stick de contour, celui-ci. C'est-à-dire qu'il est dans une teinte plus froide que si c'était un bronzer. Quand il est sorti, je me suis revêt dessus en me disant, ne pas me la faire à l'envers, je veux la voir avant tout le monde et arrêter d'être tout le temps à la ramasse. Parce que le stick de bronzer, encore une fois, je ne l'ai toujours pas essayé depuis le temps qu'il est sorti. Celui-ci, je l'ai pris dans la teinte Light to Medium. Vous voyez que c'est une teinte plus froide. Je vous fais un swatch que si c'était un bronzer. Est-ce que vous voyez la différence ? Je ne peux pas vous le comparer avec l'autre. Vous aurez compris. Mais par exemple, si je prends ce bronzer en stick de chez By Mario, est-ce qu'on va voir une différence ? Oui. Vous voyez que quand on est dans les bronzers, on est dans des teintes plus chaudes. Ici, on est dans du froid. Les deux sont dans du médium. On est dans la même gamme d'intensité de couleurs. Vous voyez ? Et je ne sais pas si vous avez remarqué quand j'ai fait le swatch, à quel point, voilà, il est gras, il est facile à utiliser. Il s'applique tout seul. C'est vraiment un stick de contour qui n'a absolument rien à envier à ceux des grandes marques. Il existe en quatre teintes. Il travaille facilement pour un visage sculpté, un rendu naturel en seulement quelques instants. Couvrance modulable, pigmentation légère à élever, fini mat. Il permet une application facile, sans démarcation. Glisse sur la peau pour une application précise avec un fini poudré qui assure une tenue longue durée toute la journée. Waterproof et sans transfert. Toutes les promesses annoncées sont tenues. Donc, je vais vous montrer ça. Ça va aller très vite, vous allez voir. Paf ! C'est une caresse quand vous l'appliquez. C'est extrêmement doux. Voilà. Tout simple. Tout facile. Je viens d'estomper avec ce pinceau qui est un dupe des pinceaux by Mario. Ça vient d'un kit qui est fait par Jessup. Vous savez comme j'aime cette marque de pinceaux à prix vraiment abordable et qu'on trouve encore sur Amazon. Désolée pour celles qui n'aiment pas Amazon. Quand j'ai vu ces pinceaux, j'ai tout de suite pensé au pinceau Makeup by Mario. Et je ne vais pas en avoir un à portée de main pour vous faire la comparaison. Sauf que finalement, le corps ici n'est pas complètement blanc. Il tire un peu sur un petit bleu très clair. C'est très très clair. Mais sinon, et vous voyez, j'avais peur qu'il soit un peu trop mou pour faire ce que je suis en train de faire. Et en réalité, pas du tout. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos, comme d'habitude, pour que vous puissiez retrouver ça facilement, si ça vous intéresse. Parce que là encore, alors dupe, contrefaçon, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, contrefaçon. On ne va pas refaire le débat. Mais en tout cas, des prix nettement plus abordables que quand vous achetez le pinceau à fond de teint de Mario. Vous voyez, ça s'estompe, ça se travaille, ça ne vous laisse pas des démarcations vachement soulignées, limite pas belles. Voilà, l'ovale du visage est retravaillée. Et alors, je vais en prendre un plus petit pour faire les ailes du nez. Voilà. Volume, structure, ombre, lumière, tout est dit. Deuxième nouveauté de cette vidéo, voici ce blush liquide de la marque Révolution que j'ai dans la teinte That's Cute Pink. Un blush liquide dont on dit qu'il est le vrai dupe de celui de Rare Beauty. Effectivement, ça brille, c'est glowy, en effet, c'est pigmenté. À l'image du Rare Beauty, vous savez, il en faut une toute petite goutte le Rare Beauty et il faut y aller très doucement. Eh bien, le Révolution, c'est pareil. Donc, je l'ai d'abord mis sur ma main pour pas prendre le risque de mettre trop de produits directement sur ma joue et pouvoir y aller molo-molo progressivement. Ça donne un résultat qui est tout à fait intéressant, qui va bien tenir, qui va bien s'agripper à votre make-up et qui va vous faire l'effet bonne mine instantané dont vous avez envie. Voilà. Comment vous faire un teint flawless, lumineux, bonne mine avec des produits petit prix mais qui ont un maximum de résultats. Encore une nouveauté, c'est cette poudre compacte de la marque Sephora Collection. J'en ai vu des avis sur YouTube et ça m'a vraiment, vraiment donné envie de la tester. C'est une poudre de finition matifiante 12 heures. Regardez comme elle est jolie. Je l'ai prise en teinte Light Neutral. Elle existe en neuf teintes. C'est en fait la poudre compacte matifiante 8 heures qui fait son comeback dans une version plus légère et plus performante avec l'assurance d'une matité indétectable pendant 12 heures, un teint frais, couvrance modulable de légère à moyenne. S'appliquer ce travail ultra facilement pour laisser un voile doux et soyeux sur la peau. Une poudre de Felicio qui résiste à l'humidité et à la transpiration pour assurer le résultat zéro défaut toute la journée. Écoutez, on va tester ça nous-mêmes parce que je ne m'en suis pas encore servie de celle-ci. Ah ouais. Elle est jolie et elle a beau avoir un fini mat, elle ne vient pas complètement éteindre le glow que je me suis fait sur mon teint. Donc ça va. En même temps, je brillais quand même pas mal et ça vient bien estomper quand même l'excès de brillance. Alors chez moi, si ça brille trop, c'est parce que j'ai mis trop de produits. Chez d'autres, si ça brille, c'est parce que la peau est grasse et qu'il y a beaucoup de sébum. Et donc effectivement, cette poudre viendra contrôler tout ça. Et j'ai un fini très velouté sur la peau. Très agréable. Ah oui, oui, oui. Ma peau est comme du velours. C'est tout doux. Ah, c'est sympa. Un bel effet, une belle poudre qui est à la hauteur effectivement de ce que j'en avais vu et entendu sur les réseaux sociaux. Sur mes paupières, je vais utiliser ces crayons de chez Maybelline. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Ce sont des Tattoo Sticks. Sept crayons pour les yeux ultra pigmentés. Certains ont un fini mat, d'autres un fini lumineux. Et on nous dit que ça fait à la fois eyeliner, fard à paupières ou base de maquillage. Une texture ultra crémeuse, facile à estomper. Et des teintes colorées, donc mat ou scintillantes. Voilà les couleurs. Ça fait une très belle harmonie de crayons. Quand je les ai appliquées la première fois, je vous avais dit qu'ils séchaient assez vite. C'est bien une texture crémeuse de crayon à la base, mais une fois qu'ils sont sur la peau, ça devient une texture poudreuse, comme si vous aviez mis un fard poudre en fait. Alors c'est bien. Et en même temps, il faut quand même faire attention à ne pas trop traîner pour travailler vos ombres à paupières parce que ça sèche quand même relativement vite derrière. Je vais prendre la couleur I'm Shining qui est un beige brillant et si vous le souhaitez, alors ça tourne, voilà, c'est une mine que vous tournez pour la faire remonter et si vous le souhaitez, vous avez là derrière un taille-crayon qui vous permet de tailler la mine si vous voulez quelque chose de pointu, de fin pour vous faire le trait de liner, le trait sous les yeux et ainsi de suite. Celui-ci, je vais l'appliquer tout simplement sur ma paupière mobile et il se travaille très bien. Et vous l'étirez, vous le dégradez, vous le travaillez exactement comme vous voulez. C'est lumineux mais ça passe. Il n'y a pas de paillettes, quoi. Je vais prendre le I'm Determined que j'ai déjà utilisé. Donc je vais le tailler un petit peu je vais me faire juste un trait au ras de chille supérieur. J'ai quand même descendu mon crayon au coin inférieur de mon oeil aussi pour faire le coin externe. Je vais mettre un petit peu de définition à mes yeux. En mascara, je vais utiliser cette nouveauté de chez Maybelline. c'est le Lash Sensational Firework. Feu d'artifice. Ça vient de sortir. Tout neuf, tout neuf, tout neuf. mascara que la marque m'a fort gentiment envoyé. Alors, vous avez une brosse avec plein de petits picots en silicone. On va voir ce qu'il nous dit et je vous dirai ce qu'il nous promet après. j'ai recourbé mes cils. Ouh là 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 là. D'accord. Très beau. Il donne de l'épaisseur à mes cils. Regardez, avec et sans. C'est vraiment impressionnant l'effet qu'il a dès la première couche, dès la première application. J'aime bien sa brosse, j'aime bien ses petits picots parce que c'est très précis, ça dépose bien la matière et ça ne fait pas de bavure. pas pour l'instant en tout cas. J'adore. Maybelline, c'est quand même les rois du mascara. Il n'y a rien à faire. Tous leurs mascaras sont remarquables. Pas chers. Ils s'appliquent bien et ils ont vraiment un effet pas possible sur l'intensité du regard qui est quand même une prouesse. je trouve. Je ne sais pas, je n'y connais rien, je ne suis pas fabricante de mascara mais je ne suis jamais déçue avec leur mascara. Et le résultat est toujours extraordinaire. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ce mascara ? Combo explosif d'une brosse en spirale démultiplicatrice, oui c'est ça, qui attrape chaque cil à la racine et une formule revitalisante enrichie en vitamine B5 pour enrober vos cils avec douceur. Résultat des cils déployés pour un regard explosif qui vont faire des étincelles sans paquet jusqu'à 24 heures de tenue. Il n'est pas waterproof mais en tout cas pour l'instant la courbure tient du tonnerre de Dieu. Avant d'y revenir de voir si j'en remets une deuxième couche ou pas on va terminer le teint et là j'ai également des pépites à vous présenter. Ce sont les deux nouveaux bronzers de chez Sephora Collection. Alors vous en avez un qui est irisé et un qui est mat. Alors le mat j'ai pris Golden Getaway et c'est un bronzer mais j'ai peut-être un peu abusé sur le choix de la couleur je l'ai peut-être pris un peu foncé pour la saison peut-être qu'il ira mieux quand je serai bronzé. une poudre à la texture douce soyeuse qui fusionne instantanément avec la peau pour un fini aller naturel. Très beau bronzer mat par contre il est parfumé je ne peux pas dire que je raffole de cette odeur et lui pareil oh j'aime pas du tout et voilà le irisé poudre à la texture douce et soyeuse enrichie de subtils de subtils nacres pardon dorés qui fusionnent instantanément avec la peau pour un fini aller lumineux pigmentation intense je l'ai pris dans la teinte Spicy Sunset c'est le 02 et le mat c'est le 01 ah oui c'est le 01 Golden Getaway et je le trouvais foncé le 01 je vais retourner vers un bronzer un peu lumineux et pour l'appliquer je prends ce magnifique pinceau Becca Beauty le 103 bon il est léger apparemment j'ose pas y aller trop fort non plus si je vous fais un swatch ah bah si quand même si si il y a de la pigmentation quand même là il faut dire que mon teint est déjà pas mal soutenu pas mal foncé alors j'ose pas trop non plus rajouter de bronzer il est joli très très joli et effectivement il vous remet un petit peu de lumière j'aurais pu faire une joue avec le mat et une joue avec le lumineux bon écoutez je vous montrerai le mat une autre fois c'est pas grave ouais ça brille bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien pour finir mon teint j'ai une autre nouveauté cette chère évolution c'est un highlighter parce que je me suis rendu compte en regardant un petit peu dans mes collections qu'en petit prix j'avais pas grand chose en highlighter j'avais les très beaux highlighters de Sephora collection mais dans les autres marques il n'y a pas forcément des masses de produits dans cette catégorie là et sur Le Loop Fantastique j'ai trouvé ce très très bel en lumineur de chez Révolution alors ça s'appelle le highlighter reloaded il est très beau très lumineux et pas du tout poudreux il me semble que ceux de Sephora sont plus poudreux celui-ci est un petit peu sec comme ça à première vue juste quand je mets le doigt dedans alors on va voir avec le pinceau ce que ça donne et bien dites donc c'est joli comme tout oh oui ça brille 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 j'essaie de l'estomper un petit peu voilà ah on a retrouvé le glow qui avait été un petit peu effacé par la poudre pour finir ce make-up on va faire les lèvres alors ça c'est une nouveauté que j'ai reçue également de Maybelline c'est les Super Stay Matte Ink et c'est la teinte numéro 20 Pioneer je peux vous dire que ça tape j'en ai fait un swatch sur ma main je n'arrivais plus à l'enlever alors autant vous dire que ça c'est quelque chose qui va résister qui va tenir longtemps je pense qu'avec un rouge comme ça une encre à lèvres comme ça on peut aller boire on peut aller manger on peut faire plein de trucs et que ça va résister pour faire le contour de ma bouche j'ai pris ce Line Loud de NYX dans la teinte Trophy Life Trophy Life je l'ai trouvé sur Look Fantastic j'aime beaucoup sa couleur le crayon est sympa comme tout alors attention cette couleur tant pis je me remets sur la main même si ça part pas ça finira bien par s'en aller regardez c'est une très belle couleur qu'est-ce que c'est que ça c'est un rose soutenu assez foncé pas fuchsia mais c'est pas un rouge non plus attention je m'attendais à quelque chose d'épais pas du tout j'aime bien j'avais le trac mais ça valait la peine quand vous l'appliquez elle brille mais dès qu'elle sèche elle devient mat cette encre à lèvres et vous avez les lèvres qui collent un petit peu quand même mais comme je me suis fait des yeux hyper discrets je peux me permettre d'avoir une bouche plus appuyée voilà le résultat final ma très chère la mature écoutez je suis drôlement contente de ce make-up encore une fois vous me direz que je suis toujours très contente de mes make-up écoutez oui oui c'est vrai je suis toujours très contente de mes make-up je trouve qu'ils sont beaux qu'ils sont réussis qu'ils sont lumineux qu'ils sont zéro défaut qu'ils sont très dames matures que ce soit en produit cher ou en produit petit prix on trouve toujours de quoi se faire belle se donner bonne mine et comme je dis à chaque fois ça donne la patate ça file la pêche ça donne de l'assurance ça donne du pouvoir que des choses très positives qui font que nous sommes heureuses d'être vivantes nous sommes vivantes avis à tous ceux qui veulent nous enterrer avant l'heure j'aime énormément le stick de contour Sephora franchement si vous êtes adepte des teintes froides n'allez pas chercher plus loin c'est pas la peine de courir partout à la recherche du produit idéal le produit idéal c'est lui vous posez pas de questions quoi d'autre ? mascara je vais voir si je m'en remets pas un petit peu et sinon les bronzers et poudres de chez Sephora excellentissime à part le parfum mais ça dure pas longtemps heureusement highlighter de révolution il tape bien le bougre et il est un petit peu dur à estomper en plus alors je vous recommanderais d'avoir la main légère donc maintenant que on a la chemise et la coiffure qui vont bien j'ai envie de repasser un petit coup de anti-cerne toujours sur mon trait valet des larmes là je suis allée me laver les mains je peux vous dire que le rouge il tient ça c'est du longue tenue où j'y connais rien il est vraiment très très beau et je suis contente d'avoir osé la bouche un peu plus soutenue que d'habitude ça me ça me ravit ah oui vous voyez si vous trouvez que vous avez mis trop dans le luminaire la poudre Sephora vient tout de suite arranger ça voilà comme si de rien n'était c'est affolant et du coup elle est excellente aussi pour poudrer l'anti-cerne au risque de tenter le diable je vais quand même rajouter une petite couche de mascara alors ce qui est génial c'est que effectivement il y a du soin dans ce mascara on le voit tout de suite parce que d'habitude j'aime pas remettre une deuxième couche de mascara parce que souvent ça vous a durci les cils ils sont comme du carton et on ne peut plus y toucher et là mes cils bougent encore ils sont vivants ils sont bien pris dans le produit il n'y a pas de soucis mais ça ne les a pas rendus cartonneux alors ça Maybelline bravo parce que moi c'est le reproche majeur que je fais au mascara après ils sont tellement durs vos cils tellement figés et bien pas là et vous sentez vraiment la différence sous la brosse je ne vous dis pas ça juste pour faire joli je vous le dis parce que c'est la vérité je valide je valide tout le mascara l'encre à lèvres les produits pour le teint le stick de contouring le blush liquide révolution je valide tout j'adore qu'est-ce que vous en pensez mesdames amateurs j'ai hâte de voir vos commentaires vos retours sur ce make-up et sur le résultat final que ça me fait j'étais très très contente du make-up de la dernière vidéo avec des choses très chères je suis ultra contente du résultat de cette vidéo là avec des choses pas tout petit prix mais quand même beaucoup plus abordables il n'y a pas photo quoi vraiment vraiment là on est dans des gammes de prix je ne pense pas que j'ai un produit qui dépasse les 20 euros dans tout ce que j'ai utilisé je regarderai ça en faisant la barre d'infos mais je ne crois pas et pour un résultat qui est top quoi voilà pourquoi aller chercher midi à 14h tout est là tout y est et c'est magnifique j'espère que vous avez aimé passer ce moment avec moi moi j'ai adoré encore une fois partager ce moment avec vous comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo merci de lui mettre un petit pouce en l'air avant de partir si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne il est toujours temps de venir rejoindre ma très belle communauté de dames matures qui aiment s'amuser follement avec le make-up j'ai encore plein de choses à vous dire parce que je continue mon exploration au pays des nouveautés d'ici à la prochaine vidéo portez-vous bien mes très chères dames matures éclatez-vous avec le maquillage dites-moi en commentaire quels sont vos produits fétiches du moment et on va se revoir très vite pour de nouvelles aventures de make-up bye bye